Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais te donner des idées, si tu n'en as pas, pour écrire ta chanson. Je vais te donner des sujets. Le jeudi, je me rends là depuis quelques mois dans un ESAT. Alors un ESAT, c'est un établissement qui appartient à l'Adapéi. Et j'y retrouve en fait des jeunes travailleurs qui travaillent dans la restauration, dans un atelier de fabrication de câbles. Et donc ces jeunes travailleurs, ils ont dans la semaine un temps de loisirs, d'activités. Et ils ont une chance formidable, c'est qu'ils sont encadrés par un éducateur et puis une accompagnatrice qui est avec eux l'après-midi, donc une fois par semaine. Et ces éducateurs, Fanny et Bibi, ils sont musiciens, ils adorent la musique. Et voilà, c'est vraiment des crèmes, ils sont hyper sympas. Et ils ont dit, tiens, on va monter un groupe avec ces jeunes travailleurs qui ont envie de chanter. On va monter un groupe. Donc ils ont commencé comme ça en les accompagnant à la guitare, en faisant des petites bandes de son et tout pour créer cette formation. Et puis on s'est rencontrés il y a quelques mois et puis on est partis sur un projet de création en disant, mais voilà, pour aller encore plus loin que de se produire sur scène, se présenter comme ça puisqu'ils ne sont pas musiciens. Ces jeunes ne sont pas musiciens. Et là, grâce à cet atelier, ils mettent le pied vraiment dans ce monde. Et donc on a dit, voilà, des créations originales, des compositions, c'est ça absolument qu'il faut qu'on fasse. Et donc c'est là du coup que j'interviens. Et alors au début, la première réaction c'est, je n'ai pas d'idée. Et c'est peut-être ta réaction à toi. Mais sauf qu'à partir de ce postulat de, je n'ai pas d'idée, quelques semaines plus tard, on a des chansons. Et tu vas voir sur des thématiques vraiment simples, l'idée c'est que ce soit une chanson qui t'appartienne, une chanson qui te soit propre, une chanson qui te parle à toi déjà. Sinon, comment veux-tu qu'elle parle en plus à d'autres ? D'accord ? Si toi-même tu ne crois pas en ta chanson, ce n'est pas bon. Donc, il faut, en tout cas, ça ne vaut pas le coup de la défendre sur scène ou de la défendre vis-à-vis d'autres personnes. Et alors sur quoi on est parti ? On est parti, on a fait une chanson par exemple sur un souvenir d'enfance qui était les vacances. Voilà, il y a Oran qui a dit, moi, les vacances, c'est quelque chose. On partait avec mon père en vacances. Puis, il y a plein de souvenirs qui reviennent. Puis, il y a les marchés, puis on allait là, puis il y a ça. Tu sais, je suis sûr que si tu réfléchis, tu as un souvenir de vacances qui est ancré, je ne sais pas, moi avec tes grands-parents, avec ta famille, avec un poste, une copine. Je ne sais pas, peut-être tes premières vacances en solo. C'est obligé qu'il y a quelque chose, par exemple, qui te parle par rapport aux vacances. Et tu n'es pas obligé de faire une chanson sur les vacances. Mais la matière de ta chanson, elle va venir, toi, de ces souvenirs-là. D'accord ? C'est un premier thème. Après, on a fait une autre chanson sur Marseille. Parce que Steve, il adore cette ville, il a plein d'attaches avec cette ville, il a plein de souvenirs avec cette ville. Et c'est vraiment un lieu qui lui plaît. Donc, on a fait une chanson sur Marseille. Et là encore, pour toi, je veux dire, il y a peut-être… Alors, ça peut être un endroit où tu es allé ou un endroit, au contraire, où tu n'es jamais allé. Par exemple, je ne sais pas moi, tu sais, il y a des chansons sur Alexandrie, par exemple. Non, mais ça peut être une chanson sur, je ne sais pas moi, une ville. Il y a peut-être une ville où tu voudrais aller, je ne sais pas, à Bangkok, par exemple. Puis ta chanson, ça s'appelait « Dans les rues de Bangkok ». Puis toi, tu rêves d'aller à Bangkok, tu as lu plein de trucs sur Bangkok, tu t'es documenté, puis tu imagines, tu te fais ton film et toi, mais ça, c'est bien parce que tu te fais un film. Et si tu te fais ton film, tu racontes ton film, et les gens, ils vont se faire le film avec toi. Et hop, ils vont voyager et tac, c'est gagné. Tu as déjà ta chanson. On a fait une autre chanson. On a fait une chanson sur la rencontre amoureuse. Première rencontre. Alors là aussi, ça peut être un moment agréable. Ça peut être un moment raté aussi. Mais c'est obligé que ça nourrisse quelque chose en toi. Voilà, si tu as déjà rencontré quelqu'un dans ta vie, quel qu'en ait été l'issue, bonne ou mauvaise, quel que soit le souvenir que tu en gardes, un mauvais souvenir ou vraiment un bon souvenir, eh bien, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça touche forcément les gens parce que tout le monde peut se projeter, revenir dans son souvenir de sa première rencontre par exemple. Et toi, tu vas pouvoir apporter ton grain de sel, tes détails à toi, tu vois. Tu vas pouvoir apporter ton angle de vue. On en avait déjà parlé, tu sais, avec les angles morts, la vidéo sur les angles morts. Tu peux la regarder. Tu ne l'as pas vue. Donc, voilà, on a fait cette chanson-là. On a fait… Qu'est-ce qu'on a fait encore ? On a fait une chanson sur une première fois et c'était une très bonne idée de Thomas qui était la première fois où il a fait du vélo sans roulette. Alors toi, là, on puisse dans un souvenir marquant, c'est-à-dire que tu es fier. Toi, à un moment, tac, tu prends… Ça y est, salut papa et maman, je n'ai plus de roulette à mon vélo, je m'en vais. Bien sûr, si tu as 4 ans, 5 ans, tu vois, ce n'est pas le cas. Mais c'est une chanson hyper intéressante parce qu'effectivement, quand on te lâche la main, quand on t'enlève les roulettes, tu peux dire plein de choses, tu vois, par rapport à l'âge adulte, par rapport à l'autonomie, par rapport à ton indépendance, tout ça. Donc, voilà, tu as une super idée de Thomas et il a développé ce thème. Alors, tu vois, on a déjà eu plein de choses là. Et puis, attends, on a fait encore une chanson. Oui, sur l'enfance, on a fait sur l'enfance. Et Drissial s'est dit, je voudrais faire une chanson sur l'enfance. Ok, mais alors, quel angle on prend ? Parce que l'enfance, l'enfance, ok. Et Drissial a dit, moi, j'aimerais bien prendre l'angle de l'enfant. C'est l'enfant qui dit, moi, attends, on m'interdit tout. Je n'ai pas le droit de faire ci, je n'ai pas le droit de faire ça, machin. Et puis, pourtant, les adultes, la première chose qu'ils font, c'est ça en fait. Il ne faut pas que je fasse ça, les adultes, ils le font. Et du coup, c'est intéressant parce qu'elle a pris plein de choses en observant comme ça autour les enfants. Tu n'as pas le droit de faire ça ou tiens-toi bien, tu ne dois pas sortir de table, il ne faut pas fumer. Elle a pris tous ces exemples-là et puis on en a fait une chanson. La matière, je veux dire, elle venait toute seule. Mais à partir du moment où tu vas en fait prendre ton angle, c'est parti, ta chanson, elle est là. Après, il faut bosser, tu vois. Il faut la mettre en forme, il faut bosser. Mais tu ne peux pas me dire que tu n'as pas d'idée. Franchement, franchement, dis-moi en commentaire du coup, qu'est-ce que tu vas prendre toi comme idée pour ta prochaine chanson ou ton prochain texte ou ton prochain poème. Mets-le en commentaire, ça m'intéresse, ça serait sympa ça. Qu'on voit un peu les thèmes. Alors, tu vois déjà là, je t'ai déjà donné. Un thème, un souvenir de vacances comme ça. Ensuite, un souvenir d'enfance, une chanson sur les enfants, une chanson sur un lieu ou une ville que tu aimerais voir et une chanson sur une première rencontre. Une chanson, un texte bien sûr, tu vois. Et là, avec ça, tu as déjà de quoi écrire un demi-album. Tu écris déjà cinq chansons. Bon, alors moi, écoute, je te laisse là-dessus. Maintenant, c'est à toi de bosser. N'oublie pas de prendre tes cadeaux. Partage pas cette vidéo si on est trop à regarder. Après, ça va être le bazar. Et puis, moi, je te dis à très bientôt. Passe une bonne journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501